Nous refermons cette page de l'Artizana pour parler environnement et nous nous rendons à Cali en Colombie pour les échos de la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité. En marge des travaux, la délégation burkinabé, conduite par le ministre en charge de l'Environnement, a eu une séance de travail avec les équipes techniques du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le combat contre le péril plastique était au cœur des échanges, nous dit notre envoyé spécial. Bienvenue-t-on ça. Une séance de travail en marge du segment de haut niveau de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Cali en Colombie. Avec les équipes techniques du programme des Nations Unies pour l'Environnement et du Fonds pour l'Environnement Mondial, un passage en revue des projets conjoints au cours de mise en œuvre au Burkina et d'autres en gestation dont celui en lien avec la lutte contre le péril plastique. On a un projet qui va commencer en janvier 2025 et qui rentre dans l'actualité du pays, notamment la pollution plastique. On a un appui substantiel d'un milliard cinq cents en termes de subvention qui va nous permettre d'éliminer le plastique dans le système agroalimentaire. En matière de protection et de renforcement de la biodiversité, plusieurs dossiers sont bouclés, dont celui en lien avec l'utilisation juste et équitable des ressources génétiques. Nous sommes en train d'asseoir un cadre réglementaire en matière du protocole de Nagoya au niveau du Burkina pour que l'utilisation des ressources génétiques puisse avoir un cadre législatif et réglementaire robuste. Et ce projet a été donc validé et très incessamment au niveau du secteur du Fonds pour l'Environnement Mondial, nous allons avoir un retour positif pour la mise en œuvre de ce projet. Et parallèlement, il y a également des projets pour nous accompagner dans ce qu'on appelle les projets habilitants pour mettre à jour, par exemple, le rapport national de la convention. Et à ce niveau, nous avons autour de 450 millions de francs CFA. Et je précise que l'ensemble de ces ressources, ce sont des dons, ce sont des subventions, ce ne sont pas des prêts. Et donc c'est sur la base de la compétence de l'équipe technique de la cellule biodiversité qui nous a permis d'avoir ces résultats-là. La délégation Burkina-Beruso, satisfaite de ces échanges, elle a signifié aux partenaires la nécessité d'aller très vite et bien.